Musique Ah mon dieu, qu'il est à la zobe ce générique Mais bon, c'est le générique le plus moche que je n'ai jamais fait Mais je l'ai rushé pour pouvoir commencer cette nouvelle série de cast Enfin juste de live play en fait, évidemment c'est du let's play Comme on en voit énormément sur Youtube Mais j'essaierai d'y rajouter une petite touche d'amour De jour et de volupté, oui c'est ça, tout à fait Et donc pourquoi je parle moins fort que d'habitude Car il est un peu 6h moins le quart, évidemment J'ai dormi tout mon samedi comme un gros con, on peut le dire Oui c'est cela Et donc ça sera surtout Cette série sera surtout dédiée à des jeux Surtout 8 bits, 16 bits Et exceptionnellement 32 bits Vu que même sur mon PC de Clodo On peut faire tourner de la Playstation C'est fantastique Et on va commencer par Alundra Un superbe jeu que je n'avais pas terminé à l'époque Je vais aussi en profiter pour faire des jeux que je n'avais pas terminé Donc Alundra qui est sorti en... Et voilà, je commence à faire n'importe quoi Alors je ne vais pas dire de bêtises car je sais qu'il est sorti... Comment dire ? Une année avant au Japon Et ensuite par la suite aux Etats-Unis et en Europe Donc voilà, en 97 le 11 avril au Japon Et en 98 en janvier aux Etats-Unis et en juin en Europe Et c'est un jeu développé par Matrix Software Donc Matrix Software qui était précédemment... Enfin ce sont des anciens de chez Climax Entertainment entre autres Qui ont créé Matrix Software Donc Climax qui avait fait Landstalker justement à l'époque Qui avait aussi contribué avec la Sonic Team à des jeux tels que Shining in the Darkness et Shining Force De superbes jeux Et donc Matrix a également développé... Enfin Matrix donc par la suite qui s'est créée A développé Alundra Alundra 2 aussi qui est une horreur qu'on ne testera pas Et d'autres jeux tels que les remakes par exemple de Final Fantasy 3 et 4 Sur Nintendo DS Bien évidemment les remakes polémiques en 3D Y avait-il vraiment besoin de refaire ces jeux en 3D ? Et bien parfois pas vraiment Même si je les ai refaits par curiosité Donc voilà et donc ce jeu reprend dans le chara design Et moult choses un peu du Landstalker C'est à dire on a un elfe Et aussi des éléments de Zelda Vu que la jouabilité, la vue est à la Zelda Mais le scénario est assez intéressant Alundra, notre héros Donc étant un elfe voyageant dans les rêves Et on va commencer ce run Et on va débuter à bord du Clark Dirigé par un certain Merrick Et le bateau se dirige à l'île de Thorla Et au village d'Innoa Et nous voulons aller là-bas car nous avons eu un rêve étrange et récurrent Et nous voulons y aller en mon lieu Et bien ma foi, pourquoi pas ? Donc c'est perdu Normalement si je n'ai pas fait n'importe quoi Nous allons pouvoir enchaîner avec le run Et voilà, ça commence très mal Je le saurai maintenant Qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en avance Donc on va tout refaire en direct Vous allez voir les joies de la technologie Je vais caler Je vais caler mon émulateur Si je le fais bien, pas comme un sac Et bien je le fais comme un sac Dans l'habillage C'est tout simplement le but Ah mais oui, il faut le descendre Voilà, je vous invite à découvrir toute la magie De faire du X-Split dans les conditions du direct Bien entendu J'espère que vous appréciez ça C'est tout simplement insoutenable Et on est sur des bases plutôt acceptables Je crois que là par exemple On est dans quelque chose de pas mal Et bien oui, ma foi On va dire que ça fera l'affaire Donc voilà L'intro du jeu Je vais vous laisser regarder l'intro du jeu On refait la prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Donc visiblement le village d'Inoa. D'accord. Tu m'entends, libérateur ? Au nord d'Inoa se trouve un lac profond. Sous sa surface trouble. Un affreux des monstres sommeillent depuis mille ans. Cette bête infâme s'agit encore. On est au bord du gaufre. Ok. Melzace, tu me fais rire, espèce de faible. Ah, personne ne peut m'arrêter maintenant. Et surtout pas un misérable humain. Et voilà déjà la révélation d'un grand méchant. Dis-moi, Melzace, si les hommes sont si faibles, et pourquoi ta prospérité est-elle due à leurs efforts. Ne comprends pas, sorciers. Depuis longtemps, les hommes ne me sont plus utiles. Pour moi, leur présence n'est plus qu'une source d'irritation constante. Bientôt je... Mais pourquoi rigoles-tu, vieillère ? Ousses-tu te moquer de mon jugement, innocent ? Je rigole, car tu as peur. Tu parles de destruction, mais... Tu crains la force des hommes. Pourquoi viendrais-tu ici autrement ? Ha ! Pour m'empêcher d'envoyer mon message de rédemption ? Admettez l'acheter, ignable démon. C'est interminable, et je ne peux pas aller plus vite. Je ne suis pas cruel au point d'enlever le son qui rend fou. La dernière lueur d'espoir est quelqu'un qui va rendre son dernier souffle. Crois donc ce que tu veux, Lars, New York. Mais parle-moi de cette personne que tu appelles le libérateur. Quel est son nom ? Il disparaît. En montant dans ce monde, il va se faire, libérateur, mais... J'ai bien vécu. Tu connais maintenant le grand pouvoir que tu renfermes. Écoute bien ceci. Libérateur, rends-toi à Innoa. Sers-toi de ta force pour vaincre le démon. Je vais partir dans l'autre monde. Libérateur. J'espère que la VF n'est pas absolument minable. Je n'ai pas... Comment dire ? Étudié... Les ondits de la qualité de cette VF, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est Lars. Demain, ce sera toi, le libérateur. Puis, ça sera la fin de l'humanité. C'est la destinée, c'est le sort. Ah si, ça a l'air bien dégueulasse, quand même, il faut bien l'avouer. Ah, Docteur Aichi qui m'indique... Barry, les gens, Benning Kunai, partagerait nos émotions via son stéréo mix. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Puis-je bouger ? Eh bien, oui. Le bateau, c'est la misère sexuelle. La porte est bloquée ! Oh mon dieu, que doit-on faire souffler le tabouret ? Eh bien, non. Et le mur est cassé, le mur a l'air fragmenté, oui. Poussons donc, jetons donc ces caisses. Que me fait-il ? Ah oui, il bouge tout bizarrement, car le bateau bouge beaucoup trop haut. Oh mon dieu. Si c'est la tempête, Benning, avec ce bateau. J'ai essuyé des tempêtes deux fois plus terribles. Eh, écoute le capitaine. La dame de la mer ne pourrait jamais lever une houle assez forte pour filer avec le Clark. Presublime bateau. Comme capitaine, on se dirige droit vers le récif. Accrochez-vous aux sainte mer de Dieu. Oh. Oh mon dieu, c'est horrible, la fête que je puisse passer ce texte plus vite. Oh mon dieu, le bateau se fende. Oh les innocents. Oh mon dieu, le bateau se fende. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh mon dieu, c'est horrible. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est un chinois. Oh mon dieu, c'est un chinois. Tu comprends ? Me comprends, tu es jeune innocent, je m'appelle Jess. Je suis forgeron Hinoa, la paix est bonne, les horaires sont flexibles, c'est plutôt tranquille. Mais comment t'appelles-tu ? Hum, Alundra, content de faire ta connaissance. Alundra, tu étais à bord du Clark, n'est-ce pas ? Alundra, tu as de la chance d'être vivant, j'espère que tu te rends compte. Quand ils ont retrouvé le bateau, il était en mille marceaux. Laissez-moi donc me réveiller, non dédié, mais ne parlons pas de ça, parlons plutôt de toi, mon nouvel ami. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu sois totalement rétabli. Je vis tout seul, quand tu partiras, je serai à nouveau un vieil homme solitaire, mais surtout, ne te culpabilise pas. Ne culpabilise pas, oh là là. Oh, j'ai failli oublier le livre près du lit, c'est un journal spécial, tu peux l'utiliser si tu veux. Je l'ai acheté pour moi, mais je n'ai pas grand-chose à raconter. Oh, c'est un vieil homme solitaire qui nous accueille dans son unique lit. Ah non, il a un lit à lui quand même. C'est pour sauvegarder, je suppose. Enregistrer tes progrès ? Eh bien, oui. Examen de la carte mémoire. Oui. Réservation d'un volume pour le compte d'Alundra. Oui. J'espère que j'ai de la place sur cette carte mémoire. C'est long. Sélectionne une fente. Oui, c'est cela. Allons-y. Bourrons la fente avec une jolie sauvegarde. Magnifique. Par pitié, laissez-moi jouer. Voilà. Ah, et voici l'interface. Donc on voit bien que les crist... Non, 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 mon jeune ami. Donc on voit bien que les cristaux représentaient notre vie. C'est formidable. Alors, est-ce qu'on peut saccager la maison de ce vieil homme ? C'est quand même ce qui nous intéresse au final. Eh bien, non. Tristesse. A-t-il quelque chose de caché ? Alors, le rond ne sert toujours à rien et produit un bruit de paix bizarroïde. Hop-là. Formidable. Ah, si, il y a des pots. Paf, tiens. Bouffe ça. Alors, pour l'instant, on gagne des points de vie. J'aimerais bien trouver de l'argent, de la maille. De quoi me sustenter. Ah, mais tu as un coffre innocent. Le coffre est verrouillé. Si la serrure n'avait pas une forme aussi bizarre, on pourrait la crocheter. Bon, parlons au vieux monsieur. Ah, j'adore cette musique. Alors, oh, il y a tant de monde dans ce petit village. Tu les as tous rencontrés, Alondra ? Oh là là, on va devoir parler à tout le monde. Quelle souffrance. Tu te sens d'attel pour partir à découvrir ce village ? Bien, les habitants d'Inoa sont très sympas. Pas autant que moi, bien sûr, mais ils font les effets. Si tu te sens faible, reviens ici et repose-toi, d'accord ? Oui, évidemment. Et... Qui est cette petite fille ? Tu es la personne de mes rêves. La personne que le royaume de notre inconscient a appelé. Tu es venu de nous sauver. Mais dis-moi-en en plus. Tu es exactement comme dans mes rêves, Alondra. Enfin, peut-être un peu plus petit. D'accord. C'est tout ce que tu as à me dire. C'est formidable. Oh là là, je ne peux... Oh, il y a un chien, il y a des poules. Cassez la gueule. Ah non, on ne peut pas... Ah ! On peut casser les buissons comme dans Zelda. Alors, qu'est-ce que cette grande maison ? Très beau jeu en 2D, hein ? Même de rien, les intérieurs sont vraiment jolis. Je ne trouve pas d'argent, c'est la tristesse. Pourtant, j'essaie de saccager leur intérieur. Où cachez-vous, autre argent, bande de raclure. Votre village est petit, hein ? Mais je ne pourrais pas vivre dans une grande ville. Oh, j'aime vivre dans un endroit où je connais tout le monde et où tout le monde me connaît. Je trouve ça rassurant. Fin, mes dames, là. Aujourd'hui, parler de toi, nous avons un conseil d'amis. Ne t'avise pas de semer le désordre ici. Je ne veux pas avoir utilisé mes pouvoirs de mer pour te chasser de notre paisible village. Bien sache que j'ai saccagé ta maison. Ah, vivement le thème de Dork est magnifique aussi. Et qui prend 3 minutes avant de boucler, hein ? Vraiment, gros boulot sur la BO. Sympathique. Ah, tiens, tu ne voulais pas que je foute le bordel ? Eh bien, je vais saccager ta maison. Jeune parisien. Jeune PD. Comme le dit notre ami, hein. Le roi Enoch, hein, bien entendu. Formidable. Bon, je trouve des gemmes de vie, mais je suis à fond. On ne peut pas fouiller sur la petite armoire. Non, on ne peut pas. Visiblement, on devra juste s'en tenir aux caisses et aux pots. Monseboub. Il est un en faisant d'ici. Bon, à savoir que le premier liveplay que j'ai fait, c'était sur Seventh Saga. Un jeu, un RPG démoniaque d'Enix et produced sur Super Nintendo. Beaucoup trop compliqué. Que j'ai terminé. En sachant que la version US est trois fois plus dure que la version Jap. Une souffrance. Mais normalement, pour Londra, je vais beaucoup moins insulter la console que pour Seventh Saga sur Super NES. Hélas, les vidéos étaient longues, donc elles ne seront pas sur YouTube. Donc, je suis content de te rencontrer. Je suis Kisha, et lui, c'est mon frère Gilles. Nous avons voyagé jusqu'ici pour partager notre foi et notre croyance en nos lieux. Nous aidons les autres à percevoir leur force, leur beauté et à les vénérer. C'est formidable. Oh, c'est un orgue ? Non, ce sont des cierges. Salut, Gilles. Tu crois au lieu, non ? Alors, tu n'as plus qu'à se sentir à leur présence. Tu ne t'auras même pas compte. Ce sont les dieux qui t'ont amené si innocents. Tiens, regarde. Regarde ce que j'en fais de ton lieu. Pot de confiture bonne maman sur la gueule. Bon, toujours pas d'argent. Nous sommes Clodomanes. Ah, mon lieu. Alors, est-ce que si j'utilise ceci en escalier ? Non, ce sac ne sert à rien. C'est déprimant. Bon, visiblement, trouver de l'argent dans les barils, ça ne fonctionne pas. Dans les caisses non plus. Je suis triste. On va devoir se faire des ennemis, vraisemblablement. Alors. Wouf, wouf. C'est vraiment beau pour l'instant. J'espère que le jeu est joli tout le monde. Ah ! Scrolling automatique. Non. Grand-père, tu as besoin d'aide. Je reviens tout de suite, je te promets. Tu ne peux pas mourir, grand-père. Tu ne peux pas... Mourir. Ah non. Ah, grand-père. Je vais t'amener quelqu'un qui va t'aider, comme je te l'ai promis. Porte-t-il la milette de Nava ? Elle était censée le protéger. Voilà, ramène-toi à l'oudra. La seule personne qui puisse l'aider maintenant, c'est Septimus, j'en suis sûr. Mon grand-père a un cauchemar, il faut que Septimus vienne l'aider. Il est dans la maison voisine à gauche. Sors et monte les escaliers. Je t'en prie, dépêche-toi, m'aide-le ici tout de suite. Il faut sauver, grand-papounet. Mais attends, en attendant, je vais saccager votre maison. Bon, bon, bref, si ça n'a aucun sens. Nous allons chercher Septimus. Ah ! Il y a des jars, il y a des vases. C'est la déprime. Bon, alors Septimus, où est-tu, mon jeune ami tué, là ? C'est dur de partir. Je ne peux pas regarder leurs yeux remplis de l'armes et leur dire que je ne peux rien faire. Tous ces satanés livres, toutes ces satanés... Toutes ces années d'études, je ne peux même pas libérer Vendel de ces cauchemars. Je ne suis pas un héroïde, je suis un idiot. Mais non, mais non, mais d'accord, ok. Oui, 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 d'accord. Attends. Fais-moi voir ton front. Tu, oh mon dieu, tu as la cicatrice. Je suis Septimus. Pendant des années, j'ai étudié le cerveau humain et le monde des rêves. Dans un livre ancien, une légende raconte l'histoire d'un garçon qui avait une marque au front. Il était à la fois béni et molli. Il avait le pouvoir suprême d'entrer dans les rêves des autres lorsqu'il dormait. Toujours cru que ce n'était qu'une des jardins. Je voudrais te demander un service, visiteur de rêve. Peux-tu te rendre chez Tarn, mon ancien professeur ? Tu découvriras peut-être un indice qui expliquera ce qui arrive à Vendel et qui permettra peut-être de le guérir pour trouver sa maison. Eh bien, prends vers l'est à partir d'ici. J'irai chez Vendel et essayerai de calmer sa douleur momentanément. Mais je t'ai appris, dépêche-toi. Car si nous ne pouvons apaiser ses souverances, je crains de devoir y mettre fin. Bonne chance, mon jeune ami. Eh, merci. Eh bien voilà, enfin, on a quelque chose à faire. Alors, je n'ai pas fait de safe state. Alors là, safe state, si je ne m'abuse, c'est... Alors attendez. Je vais regarder comment ça se passe sur l'émulateur. Alors ce n'est pas grave, normalement... Safe state, c'est F1, d'accord. Alors normalement, si je continue, il n'y a pas de soucis vu que c'est au milieu de l'écran. Tout revient au niveau de l'écran en mode tout est magique, il ne s'est pas passé. Mais je l'espère tout du moins, sinon, pétache de plomb. Donc, je dois aller à l'est, formidable. Ah bon, allez. Mais je sors par le nord. Hum, c'est bien raisonnable. Voilà, cette musique-là, elle est géniale. Que me dis-tu, toi, jeune voleur ? C'est si beau ici, n'est-ce pas ? Eh bien oui, pourquoi pas. J'aime à penser que mon cimetière est une représentation du paradis sur Terre. Cet endroit est presque si beau pour le corps que le paradis est pour l'âme. Ok. Ah mais peut-être que si on lui dit non, il va vouloir nous embrouiller. On pourra rentrer en son cimetière. Ah bah, je peux aller à l'est. Oh là là, mon dieu, un slime ! Tiens, trois coups, quatre coups, cinq coups, six coups. Alors, ah, nous ne gagnons pas d'expérience. Hum, comment ça se passe-t-il ? Hum, intriguant. Mais à quoi sert cet endroit ? Allez, voilà, prenons l'escalier. Oh mon dieu, il y a une abeille du mal. Mais où est-elle ? Elle est là. Ok. Alors, c'est bizarre parce que dans notre menu, on voit les pièces d'or, mais ce qui est en haut à droite, mais qu'est-ce que c'est donc ? Alors, je ne peux pas charger mon coup comme dans Zelda, je peux le bourrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une autre abeille, il est moniaque. Pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé la moindre thune. Ah, et bien voilà, j'ai... Ah bah si, en fait, c'est les pièces d'or, ok. C'est juste la représentation à droite qui est bizarre. Donc, ça y est, j'ai un PO. C'est fantastique. Ah, Linkunay ! Ça y est, Linkunay, tu réussis à twitcher. Mon dieu, que se passe-t-il ? Ah, oh ! Il y a un mécanisme démoniaque qui ne s'active pas avec un coup d'épée, quel dommage. Je veux ces coffres ! Ouah ! Ça ne sera pas pour l'instant, semble-t-il. Comment on l'est ? Alors, c'est ici que ça se passe. Oh là là, mon dieu, il y a un poisson démoniaque qui essaie de m'attaquer. Voilà. Ah, il ne veut pas descendre dans l'eau, l'innocent. Pourtant, on voit tout ce qui a buté, là. Et tu ne veux pas sauter de l'autre côté, là ? Pour... Non, tu ne veux pas. Bon, d'accord. Passons par ici. Car là, nous serons vraiment à l'est de la ville. Ah, il y a un panneau. Allons voir. Manoir de Tarn, danger, défense d'entrée. Ah bah, voilà. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Ah oui, non, d'accord. C'est scripté. Je n'ai pas perdu de vie. Bon, d'accord, ils m'ont cassé la gueule, mais ça va. Manoir de Tarn. Oh là là, mais c'est le grand méchant. Ceux qui ont toutes leurs facultés mentales ont soin de se ranger du côté de la raison en restant à l'écœur. Bien entendu, mon jeune ami, il a fermé la porte coujard. Nous devons aller sauver Tarn. Bien entendu. Oh bon Dieu ! Oh non ! Oh non ! Non mais... Ah ! Oh là là, si je meurs dès la première rencontre, ça va être un peu la lousse quand même. Oh là, il m'a donné une grosse pièce. Non mais c'est pas possible, je ne peux pas être aussi gratuit. Où est le dernier ? Vas-y, vas-y. Hop ! Ça a ouvert la porte, formidable. Ah, mais il y a d'autres portes. Ça doit être fermé de l'intérieur. Oh les goujards. Il y a plein d'endroits. Ah, parfait. Je récupère ma vie. Et en haut, on peut y aller. Oh là là, ça sent l'arnaque. Un coffre. Une herbe. Yes. Herbe, au pluriel, gagnée, au singulier. Oh là là, cette VF me fait très très peur. La plupart des VF sont écœurantes. J'aurais vraiment voulu travailler là-dedans parce que... Enfin, je travaille déjà dans la musique de jeux vidéo, mais... Mais franchement, les traductions en français, c'est tellement dégueulasse la plupart du temps. C'en est vraiment choquant. Allez, j'ai activé un switch qui ouvre un passage secret. C'est intéressant. Ah oui, d'accord, mais j'arrive déjà là. Mais où mener la porte frontale ? Bon, je le saurai plus tard. Il y a des slimes, là. On a vu, ouais. On voyait des petits pixels. Wouah, mais ils sont fous. Ils s'animent. Ils veulent me faire bobo. Je vous l'interdis. Ok. Bon, vivant, ces barils sont juste là pour vous donner de la vie. Quoi qu'ils nous serviront sûrement pour des plateformes démoniaques. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû les laisser au lieu de faire l'idiot. Génial. Ah, mais oui, on peut sprinter. Est-ce que si je sprint, j'évite ça ? D'accord, très bien. Il est beau, hein, ce jeu, bordel. Hop là. C'est l'avantage de la vieille donnée. Ça ne vieillit pas. Ça ne fait que rester... Ah bon... Mais je suis bloqué, maintenant. Ah oui, d'accord. Bon, ok. J'ai compris. Là. Hop là. Ah bah, finalement, j'étais obligé de passer par là. Donc, c'est parfait. Oula, il y a encore de la carotte. Voilà. Magnifique, encore des herbes. Alors, je ne sais pas quelle est la limite pour les objets. Sûrement neuf. Oh là là. Perspective démoniaque. Où est-il, en fait ? Il est là. Haha. En mon lieu des slimes. C'est horrible. Un switch. Qui ouvre la porte. D'accord, il va falloir... Dépos... Oula, déposer ceci. Mais comment je le dépose en mode tranquille ? Je n'ai pas envie de le défoncer. Ah bah voilà. C'est fait exprès. Magnifique. Ah. Ok. Oui. Oh, les innocents. Hop. Oh là là. Ils se foutent de moi. C'est tellement... Quoi ? Il a osé me toucher. Il est innocent. Ah, il me donne de l'argent. Faut t'avouer, faut te pardonner, comme on dit. Putain. Hop. Est-ce que je peux descendre directement ? Je le peux. J'ai déjà perdu deux carrés de vie, c'est l'atéon ? Heureusement que j'ai ces herbes démoniaques. Alors, je ne sais pas si Alundra gagne des habilités spéciales par la suite pour varier ses attaques. Parce que pour l'instant, c'est juste un coup d'épée frontale. Oh mon dieu, une grosse pièce. Oui, nous sommes riches. Voilà qui est fait. Ah, nous avons eu le bruit de quelque chose. C'est ouvert, mais ce n'est pas ça. Bien évidemment, mon jeune ami, c'est ceci. Oh, un coffre. Encore une... Alors, il y a déjà un coffre ouvert, vie... Oh, les goujards. D'accord, en fait, c'était l'ombre qui... Qu'est-ce que c'est que ça ? Faucon doré gagné. Donc, l'herbe pour recouvrer sa force physique. Point de santé, minimum 5, maximum 9. Ah, la corsée. C'est comment dire. Allez, à toi. Et le faucon doré, on le voit qu'on voit là dans le menu qu'on en a un. Mais on ne sait pas à quoi ça sert. Ça fait tellement longtemps que j'ai joué et que je ne le sais pas. Alors. Nous le découvrirons. Ok, c'est intéressant. Hop là. Souplesse. Et voilà. Mais non. Redonne-moi de la vie, redonne-moi de l'argent, salaud. Et 5 pièces, baby. Donc, continuons le donjon. Je n'ai toujours pas pris la pièce centrale, la porte qui s'était ouverte au début. Alors, j'espère que ce n'était pas centrale. Alors. Ok. Ah, je veux d'abord passer à droite. Ah, ça se trouve, il y avait un trésor à gauche. Évidemment. Là, il y a un piège. C'est une carotte, ça. Ah non, c'est une plateforme. Hum, intriguant. Alors, oui. Ah, ça reste activé. Oh là là. Mais oui, mais la perspective est tellement démoniaque. Voilà, il ne faut pas trop réfléchir. Et l'ennemi du bien. Hop. C'est une clef ! Nous avons une clef, c'est de la balle. Et cette échelle. Ah, je reviens. Ici. Ah, mais la porte qui était fermée auparavant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vaisseau de vie. Ho, ho, ho. Tel un cœur dans Zelda. Nous avons maintenant 11 points de vie max. Oh là là, nous sommes invincibles. Ouah. Les nouveaux remixes ? De quoi parles-tu, Dr. Hitchi, jeune innocent ? Ah, et donc nous pouvons... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, encore les chimpanzés. Est-ce qu'on peut les agresser à coups de caisse sur la gueule ? Eh bien, oui. Et la caisse fait plus mal qu'un coup d'épée. Ne me demandez pas pourquoi. Mais qu'est- des BTS santé ? Oui, bon, des points, évidemment. 10 points de santé minimum récupérés. Oh, c'est tellement violent. Hop, 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 hop. Mais où vais-je utiliser ma clef ? Ah, mais oui, évidemment. Hop là. Hein ? Mais l'endroit duquel j'étais descendu, innocent. Je ne peux y retourner. Je suis tristesse. Bon. Ah oui, docteur Aichi, il m'habite mon zboub, m'habite mon zboub. Ah oui, mais Seven Sagas. Je crois que je n'ai jamais autant insulté un jeu. Surtout en direct. Formidable. Ah oui, mais il y a toujours ces boulets malicieux. Nous devons passer à gauche. Hop là, hop là, hop là, hop là. Attends, on ne sait pas encore, docteur Aichi. Ça se trouve, le jeu va me... Mais non ! Va me coller des bosses absolument insoutenables. Et je vais recommencer à trouver des nouveaux remixes. Hop. Mais non, mais meurs, innocent. Chimpanzé démoniaque. Voilà. Nous avons utilisé notre clef, invraisemblablement. Eh oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un bouquin. Livre d'Elna reçu. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce bouquin ? Eh, je ne le sais pas. Très bien. Ah bah, c'est le livre que voulait Jackie du Jackie Show. Septimus. C'est un lingot d'or. 30 florins gagnés. Waouh, nous sommes tellement riches. Et des herbes encore. Oui. Ah, évidemment, il va y avoir une embrouille. Un boss fight. Je suis Melsas, le souverain de ce misérable pays. Ceux qui sont assez fous pour se mêler des affaires de mes sujets, paieront le prix suprême. C'est-à-dire, une quenelle petit genre. D'accord. On ne peut toujours pas défoncer ces rochers en mon lieu. Il va me tendre une embuscadée, voilà, avec des chimpanzés garous. Ah ah, mais nous sommes riches. Oh, regardez la hitbox, là. C'est démoniaque. Oh là là. Quel quenelle. Hop là. Allez, saute. Ah ah. J'ai dépassé l'intelligence artificielle infinie de ce jeu. Je suis intelligent. Mais il y a une salle que je n'ai pas visitée. Je veux absolument la visiter. Je sais, je vais être chiant, mais je veux voir la salle que j'ai loupée. C'était le deuxième truc à ouvrir, là. Je veux le savoir. Il y aura peut-être une herbe, hein, ou rien du tout, ce qui serait le top. Oh, il est planqué derrière la caisse, hein. Chenapant. Ah tiens, on va lui balancer de la caisse, allez. Quoi ? Oh, l'innocent. Ah, la caisse ne fait pas mal, contrairement au baril. Hop là. Le charisme. Hop. Oh, là, là, oui. Quelle mémorisation. Oh, non, mais me dites pas que je vais devoir faire toutes les carottes, là. Eh, si. Oh, là, 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 je vais devoir faire ça, c'est relou. Alors, comment on gagne du pouvoir d'attaque ? Bon, bah, je suppose que c'est en investissant dans des épées, je vais y arriver. Oh, innocent. Tiens, prends ça. Oh, l'épic fail. Heureusement que les combats sont, pour l'instant, anecdotiques. Si je commence à vouloir faire ce genre de détour, c'est vrai que ça va faire beaucoup de sessions. C'est mon souci dans les jeux d'aventure. Je suis un peu obsessif, compulsif. Nous allons voir si le jeu envalait la chandelle. Mon z'boube. Voilà. Donc, le sot. Ne loupe pas ton sot, mon jeune ami. Ah, il lui faut plus que 5 coups au lieu de 6. Je n'avais pas remarqué ça. Nous sommes des nuits pissants. Voilà. Donc, tout ce que j'ai fait, là, c'était juste pour voir ce qu'il y avait ici. On va voir si le jeu envalait la chandelle, là. Attention. Ah, il y a un escalier caché, hein. On l'a totalement grillé. Oula ! Et un piège démoniaque que j'ai évité. Ah bah si, déjà, il y avait un trésor. Ah, mais non, c'est même pas un escalier. Oh là là. C'est juste des planques, en fait. Eh bah oui. Ah, c'est la déception. Bon bah voilà, c'était pour des herbes. Voilà. Désolé. Il s'excuse. Hop là, on saute par dessus. Bon d'accord. Génial. J'ai voulu faire une action héroïque. C'est une action du clodo. On a pris le trésor, donc on se barre directement. Et la trappe se referme, et on s'en va pour de vrai. Donc on va retourner au village d'Innoa, vu qu'on a trouvé le bouquin de notre ami Septimus. Salut, Yukai-7. Oui, c'est en direct, hein. Tout à fait. Et je te salue. Allez, donc c'est reparti pour le village d'Innoa. C'est de la boulette. Allez, est-ce qu'on va trouver un point de vie dans ces buissons anecdotiques ? Eh bien, bon. Les buissons sont nos ennemis forever. Oh là là. Et les guêpes. Les slimes. Ah bah voilà, mon point de vie. Oh là là, mon dieu ! On est riche. Ah non, alors ça c'est la plus mauvaise découverte de ce let's play. S'il y a de l'argent dans les buissons, je vais défoncer les buissons frénétiquement. Rallongeant énormément les cessions. On va essayer de se calmer. Enfin, ça dépend des magasins, évidemment. Si les magasins demandent, comment dire, 800 florins pour acheter un misérable coutelas meilleur que le nôtre. C'est terrible. C'est fini, Eve. Je ne sais pas de quoi tu parles, Yo-Kai 7. Je suis triste. Alors. Ah, Eve. Ah non ! Ce n'est pas fini, Eve, mais bon. Pour les let's play, en l'occurrence. Bah, c'est du streaming. Donc ça se passe sur Justin, bien entendu. Hommage à Justin. Bon, alors, il faut aller à la maison du... Alors, on n'est pas passé au magasin, quand même. On va passer au magasin par curi... Oh là là, par curiosité. Alors, est-ce que le magasin est signalé par une petite pancarte ? Ça serait quand même relativement bien foutu. Je ne sais pas. On a une cabane du Clodo, ici. Salut, jeune ami. Bonheur. Pourquoi les nanas sont-elles si curieuses ? À côté s'arrêt, hmm. Eh non, c'est rien, mec. Ok. Ah, un vieux monsieur au lit. Finé. Je m'évertue à dire à Bonheur de trouver une gentille fille et de se marier. Je veux des petits-enfants, bon sang. Je suppose qu'il faut que je trouve une excuse. Oublie les petits-enfants et je n'ai pas eu le temps de lire le reste. C'est démoniaque. Alors. Camons-nous. Ah, on rentre directement ici. Ah, mais c'est la jeune demoiselle innocente qui ronfle, on va voir ça en même temps. Zzzz. Alors, je peux rentrer dans ces rêves, c'est ça ? Quoi ? Oh zut, je savais que j'aurais dû prendre un autre café, c'est la troisième table depuis le début de la semaine. Nadia, ça va ? Eh, nettoie bien la plaie, chérie, je vais faire du café. Oh, mon trésor, que va-t-on faire ? Que t'arrive-t-il, jeune innocente ? T'as tout pigé, petit. À chaque fois que je m'endors, quelque chose explose. Alors comme je ne dors pas, je deviens grincheuse. Peux-tu t'en aller, maintenant ? Ok, et mémé, elle dit quoi ? Pourquoi c'est arrivé à ma fille, il est qu'à peur que l'âge ? Allez, vous n'avez pas quelque chose ? De pillables chez vous, hein, au lieu de me raconter des synapses ? Ah, vous avez des milliards de caisses. Mais ça ne sert à rien, ou à moins qu'elle cache quelque chose de démoniaque ? Ouais, non, ça ne sert à rien, on est d'accord, il n'y a pas d'endroit en hauteur à atteindre. C'est juste de la caisse pour casser de la caisse. Ouais, bon, ça n'avait pas grand intérêt. À moins que je loupe des choses démoniaques. Bon, je ne le sais pas, je m'en vais. C'est assez ! Bon, on va faire ce qu'on a à faire, hein. Au départ, je voulais juste trouver ce magasin démoniaque. Mais quel est ce jeune innocent ? Des singes blancs fantomatiques t'ont attaqué au manoir de Tarn. Même si tu as l'air de penser que c'est une attaque prélimitée, je crois plutôt que c'est quelque chose d'autre. Je parie qu'ils défendaient leur territoire par pur instinct. Ah, c'est un chasseur, hein. Mais oui, on peut dacher avec triangle, comme dans Zelda. Youhou ! C'est verrouillé. Ah bah, c'est lui, hein. C'est le chasseur. Bon, bah, je ne sais pas s'il y a un magasin en vent. Oui, je suis au tout début, ok. C'est la première session. Et nous avons juste récupéré le manoir des rêves de Monsboub. Et si je ne m'abuse, c'est là qu'on doit aller. Cette maison-là. Et on va faire le premier vrai donjon, semble-t-il. Ah, 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 à l'aide, je suis vieux. Oh, ce niveau, grand-père, si tu décèdes, c'est sûr, je décèderai également. Septimus, s'il te plaît, mon grand-père, tu es le seul à pouvoir le sauver. Malgré mes prières au sanctuaire de Magiscar, rien n'a changé. Je n'arrive pas à croire que toutes ces prières étaient inefficaces. Peut-être n'ai-je pas assez sincère. Allona, oh mon Dieu, tu es revenu et tu as apporté un livre. Septimus reçoit un tome. Alors, je vois, Allona, tu fais partie de la tribu d'Elna, les visiteurs de rêve. Tu as le pouvoir d'entrer dans les rêves d'autres personnes et de modifier leur dénouement. Tu peux utiliser ce pouvoir pour délivrer Vendel de ses horribles cauchemars. Va le voir immédiatement. Pendant que tu essaieras d'entrer dans son rêve, je continuerai de lire pour t'aider. Et n'oublie pas, ton prénom est Philippe. Philippe Vendel. Voilà, c'est fait. Allez, concentre-toi et essaye de sentir son pouce. Écoute le respirer, Allona. Essaye de respirer au même rythme que lui. Inspire, expire, inspire, expire. Mansboub, je veux juste rentrer dans le donjon. Sents-tu le pot, Allona ? Es-tu prêt à t'expérience ? Eh bien, oui, je veux arrêter de parler à ta gueule de con. Allez, c'est parti. Rêve de Vendel. Oh mon dieu. A gauche ou à droite ? C'est terrible, nous entendons des cris insoutenables. Bon, allez, on va aller là. Ah, c'est une arche démoniaque. Ah bah, regardez. Hop. A l'aide, au secours, je vous en prie. Oui. Oui. Oh mon dieu, Philippe. Viens par ici que je t'ai vu, t'enculé. Philippe. Délivrez-moi, je vous en supplie. Oh mon dieu, il va se faire attaquer par les slimes d'hémoliac. Ok. Mais au lieu de le regarder, allons-y, à l'aide que quelqu'un vient de m'aider. Hop là. Hum, tout bouge, c'est intriguant. Donc nous sommes rebloqués, donc remanivelle. Ah oui. Hop là, qu'en est le petit Jean ? Je suis sûr qu'elle est à droite, c'est la mauvaise option. Oh mais au lieu, il y a un trésor. Trésor, trésor, trésor. Peu importe que le vieux meurt, donnez-moi un trésor. Eh oui. Encore des herbes. Ah ah, nous sommes invincibles. Oh mon dieu, c'est bloqué. Yop là, boum. Bon alors, on ne peut pas changer de direction pendant le dash. Ça serait trop beau. Ah bah si j'aurais dû dasher. Oh là là, quelle dextérité, quelle exécution, quel exé, hein, comme on dit dans le milieu. Hop là. Oh mon dieu, je me suis connu. Mais non. Ok, mais il y a un autre trésor. Moi je m'en fiche de sourire Philippe. Je veux d'abord trouver l'autre trésor. Ah oui, non, c'est vrai. On peut passer là. Ce sont des quenelles pétigeants. Ah, ai-je accès à mon deuxième trésor ? Mais non, il était là-bas. Ah, je suis tristesse. Mais je peux passer là. Je peux directement aller voir Philippe. Ah bah d'ailleurs, je n'ai plus le contrôle de mon personnage. Oh non, mon trésor. J'aurais dû activer la mani baine. Bon, heureusement que les slimes sont vraiment anecdotiques. Ça va être de la manutention pénible. Oh oui, de l'argent. Je veux de l'argent. C'est ma raison d'être. Ah d'ailleurs, il faudra que je mette un lien Paypal sur ces liveplayers. Bien évidemment. C'est la mode de donner de l'argent à des gens qui ne font rien... Rien... Qui ne le méritent pas. Qui ne font rien pour. Et j'avoue que je ne cracherai... Alors, qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie là ? Ils disparaissent. D'accord. Ils reviennent. Je vais devoir trouver un baril, quelque chose. Alors, à quoi sert cette manivelle des maniaques ? Oh mon dieu ! Mon trésor ! Je n'ai pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mes jeunes amis. Hop là. Ah, c'est Mysterio Faucondoré. Je ne sais toujours pas à quoi ils servent. Bon, donc nous avons cet énigme. On peut le dire. C'est absolument démoniaque. Et maintenant... What ? Ah bah, je ne comprends pas. Cette fois-ci, ça a marché. Ah d'accord ! C'est une succession de bons chemins à prendre. Ok. En haut, en bas. On va... On va dire tout droit. Oh, j'ai été innocent. En haut, en bas. En haut. Hmm. À gauche. Ma bite ! En haut, en bas. En haut. Deuxième. Oh, je pifle tout droit. Oui. C'est un peu ça, Yokaï. Je vais bientôt être clodomane pour de vrai, à ce rythme. Oh, merci, grand Dieu. Tu es finalement arrivé. Oh, qui... Oui, qui es-tu ? Allô, non. Eh bien, je t'en supplie. Dis-moi que tu es ici pour me délivrer de ce type cauchemar. Mais non, mais j'étais là pour prendre les deux coffres. Mais non. L'innocent. L'innocent. Oh, mon Dieu, mais que se passe-t-il ? Oh, mon Dieu. C'est un énorme slime. C'est un boss fight. Oh, il a des frames d'invincibilité, le goujat. Gauche-droite. Oh là là, quel pattern de mouvement démoniaque. Je crois que j'ai réussi à être, encore une fois, plus intelligent que l'intelligence artificielle. Oh, il devient plus rapide. C'est démoniaque. Ouah. Oh, c'était chaud. On a eu chaud au slip. Ouah. Je crois que je peux participer au speedrun, maintenant. Je me demande, d'ailleurs, si c'est un speedrun de jeu sur la SD1. Ça doit être le type de jeu speedrun, mais je ne crois pas en avoir vu. Sinon, je l'aurais déjà fait. Oh non, c'est un jeu démoniaque, Yokai. Oh non, non, pas ça. J'avais dit que je ne voulais plus faire de jeu dur après Seven Saga. Ah, mais on peut continuer à les bourrer, même quand ils... Ah non, on ne peut pas. Ah là là. Si seulement il savait attaquer en diagonale, l'innocent. Ah, si le jeu est vraiment... Si le jeu est vraiment dur, à part la suite, il va y avoir encore des insultes gratuites et des mamies de monst-boub dans tous les sens. Mais Philippe, au lieu d'un foot, Philippe, tu ne veux pas m'aider ? Viens de périsser, je t'avais tant qu'il est. Salaud ! Non mais il crève quand ? Ah, d'accord. Merci, Dr. Hitchi. Donc, ils n'ont pas encore de run sur la SDR. Oh oui. Je vais me faire des sessions de speedrunning sur Alouma. Truc insulte. Quoi encore ? Ah, mais ils se transforment en Clodo Slime. Ça, on peut les bourrer. Bon, ils sont anecdotiques, mais on va les bourrer tout de suite, histoire de ne pas être submergés. Oh oui, ils me donnent de l'argent et de la vie. Ils sont fort inspirés. Philippe, pousse-toi, Philippe. Non, mais non. Là, c'est vraiment de la manutention. Oh oui, donnez-moi les louis d'or, je m'en fiche. Les boyards. Les boyards, les boyards. Ah oui, je peux safe state avec F1, Dr. Hitchi, mais là, je maîtrise le combat. Et puis, on va essayer d'utiliser le moins possible le safe state. Bon, dans Seven Saga, ça a été presque obligatoire à un moment, parce que le jeu est vraiment trop dégueulasse. Pour un Zelda like, on va essayer de la jouer à la réglo, même si le jeu, semble-t-il, devient pénible par la suite. En plus, il y a des puzzles, alors moi, je suis assez nul sur les puzzles, pour vous dire la vérité. Le gélatinoïde a été vacu. Wouah, incroyable. C'est un des meilleurs coups d'épée que je n'ai jamais eu. J'ai jamais vu avec un S, mais messieurs, j'aurais volontiers pris les quelques milliers d'euros de traducteurs pour faire un boulot visiblement mieux que cette mélasse. Lundra, tu m'entends chez moi, Septimus ? Le corps de Mendel a cessé de se crisper, il ne gémit plus. Il gémit ! Il gère ! On dirait même qu'il sourit ! Je ne sais pas ce que tu as fait, mais son cauchemar, tu l'es immédiablement terminé ! Eh oui, l'incounaille, on sauve un vieux qui, au final, ne craignait rien. Car on prenait tous les coups à sa place, c'est formidable. Tu es revenu ? C'était si bizarre ! Quand tu es rentré dans le rêve de Vendel, ton corps est devenu sans envie ! Si je ne t'avais pas retenu, tu serais tombé par terre. Quand tu es sorti du rêve, ton corps s'est réanimé ! C'était vraiment quelque chose à voir ! Tu n'as pas de raison de t'inquiéter, mais Adé, apparemment, ça arrive à chaque fois qu'il entre dans le rêve des autres. Et je comprends, mais ça me donne quand même la chair de poule ! Je te remercie, mais je n'aime pas ça ! Oh, où suis-je, quoi ? Oh, que diapse, pas Steve ! Grand-père, tu es réveillé ! Ouais, c'est de la balle ! Qui peut m'expliquer ce que nous fais au lieu de cette heure ? Innocha ! Tu ne te souviens pas, père ? Cela fait trois jours que tu dors prisonnier d'un terrible cauchemar ! Mais tu vas bien maintenant, tu es réveillé, surtout tu es vivant ! Oh ouais, je me souviens maintenant ! Une moolite cravate venue des enfers me poursuivait ! Où que j'aille dans ce terrible monde, cette bête me trouvait ! J'ai fini par m'effondre et être au plus épuisé pour continuer ce jeu cruel ! Oh, mais on devant péniblement pour affronter ma mort ! J'ai vu du visage rayonnant d'Aloundra et mon chalut ! Oh mon dieu, grand-père connaît le nom d'Aloundra ! Il n'aurait pas pu le savoir si Aloundra n'était pas entré dans son rêve ! C'est incroyable, n'est-ce pas ? Laissez-moi sortir et payez-moi ! Vendel est vivant ! Que les dieux soient loués, je dois annoncer cette excellente nouvelle au chancelier Ronan ! Rasseux Gilles, quel voyeur ! Bon Aloundra, je suppose qu'il est temps de laisser Vendel Sol, il a besoin de repos ! Allez, viens, rentrons ensemble chez moi, je vais t'expliquer des pouvoirs en détail ! Pendant que tu étais parti, j'ai découvert des choses faciles sur ton nom ! Septimus, Aloundra, le merquis du fond du cœur pourrait m'avoir sauvé grand-père ! Ah, je n'ai pas le choix, je le suis ! Bonjour Aloundra ! Je m'appelle Gilles de la Tourette ! Le chancelier Ronan a demandé à te parler et m'a envoyé te chercher, Aloundra ! Si tu m'accompagnes au sanctuaire pour le rencontrer, je suis sûr qu'il en sera très reconnaissant ! Ronan veut te parler, c'est étrange, mais tu ferais mieux d'aller voir ce qu'il veut ! Je suis sûr qu'il sera content d'apprendre que Vendel va bien ! Voilà ce qu'on va faire, Aloundra ! Après votre conversation, retrouve-moi ici chez moi ! Retrouve-moi ici chez moi ! Pour que nous puissions discuter à loisir de tes pouvoirs ! Innocents ! Oui, suis-moi au sanctuaire, s'il te plaît ! Oh, je ne peux rien faire, je n'ai pas le choix ! Ah, on va voir la musique du charisme ! Par ici ! Mais ce n'était pas comme ça quand je suis sorti tout à l'heure ! Il y avait le cimetière avec l'autre ! Ah déjà, déjà fini ! Oh mais il est dégueulasse ton sanctuaire mon jeune ami ! Oh, Benz ! Oui Aloundra, je sais ! Vendel en lançant les sorties ! Les dieux l'ont sauvé en accordant le salut à son âme ! Mais connard ! C'est moi ? Prions les dieux et remercions-les de leur bienveillance dont nous ne sommes pas dignes ! Oh, on peut être athée ! Ouah ! Euh... Non ! Oh, le rebelle ! N'as-tu donc aucun respect pour les pouvoirs de rédemption ? Agenouille-toi, innocent ! Prions les dieux et remercions-les de la bonté dont ils ont fait preuve et dont nous ne sommes pas dignes ! Eh bien, non ! Innocent ! Dois-je répéter ce texte infiniment ? Tu n'as aucun pouvoir sur ce que tu fais dans ce jeu ! Alors appuie sur Oui ! Rahlala... Tu comprends ! Les dieux existent vraiment ! Ils existent dans le cœur et l'esprit de ceux qui les prient sincèrement ! Ah, c'est bon, je peux arrêter de te parler, connard ! Attends, c'est tout ce qu'il y avait à me dire ? Tu comprends ! J'ai été dit exactement la même chose car je suis un caractère de jeu d'aventure japonais ! D'accord... Ha ! Maintenant tu es des nôtres, l'ami ! Tu vas devenir comme nous ! Ni pire, ni meilleur ! C'est tout ? Quenelle, petit Jean, quoi ! J'aurais pu parler directement à Septimus ! On dirait qu'il y a des sorties... Eh, c'est ça ! Il n'y a pas quelque chose à voler chez vous ? Ah, il y a joué une manivelle ! Une porte ! Pouf ! Hum... Ça fait partie de l'intrigue et c'est pour ça que je dois prier, Emily ! Heyo K7 ! Je suis intrigué ! Que se passe-t-il par là ? Hum... Non mais ça ne m'intéresse pas, je veux juste savoir s'il y a quelque chose à piller dans cette maudite église ! On m'a forcé à prier alors que je n'en ai rien à cirer, c'est démoniaque ! Ah mais zut, Yokai ! Oh mon dieu, tu fais travailler mon cerveau ! Intrigué ! Je pense savoir vers quoi on se dirige ! Bon alors, visiblement, il n'y a pas moyen de les arnaquer ! Du moins pour l'instant... Il y a cette sortie-là... Ah ! C'est ouvert ici ! Nous avons les tabourets... Une porte... C'est une porte ça ? Ah bien non ! Ah ! Oh oui, c'est démoniaque ! Mais comment je l'ai poussé ? Et pourquoi ça n'a fonctionné qu'une fois ? Mais qu'est-ce que... Mais non ! Je voulais le trésor là-bas ! Ah je ne peux les pousser qu'une fois, d'accord, ok... Petit puzzle game... Donc... Ah bah on t'indique tout en plus... Mais non mais, je voulais pas le pousser... Innocent... Ok, il faudrait le mettre là... Ouah ! Mais... Mais pourquoi ? Je ne comprends pas ! C'est démoniaque ! J'ai fait apparaître donc... Cette manivée... Ah mais oui, il faut que je monte ici ! Mais... Mais pourquoi ne veut-il pas monter là pour ensuite monter... L'innocent... Sur euh... N'est-ce pas ? Sur cette colonne de pierre ! Reviens plus tard, d'accord... Merci... Bon, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a fait le jeu, histoire que je ne m'énerve pas à l'infini... Bon allez, je m'en vais... On va faire avancer le scénario... Alors, j'ai mis un réveil à... À 7h30, où j'en serais environ à 1h45, 1h50... De jeu... Est-ce que vous, là, qui regardez le stream, hein, cher spectateur à l'orée... Vous voyez, euh... Depuis combien de temps exactement a commencé le stream ou pas ? Je ne me souviens plus si on voit ceci ou pour... C'est les ménages... Ah oui, alors, Septimus... Allô, lundra, j'ai des nouvelles pour toi ! Approche-toi, s'il te plaît, mon jeune enfant... Vendel n'est pas le seul à faire de terribles rêves... Il y a une fille qui s'appelle Sybille, qui rêve toute éveillée... Et pourtant que dans sa rêve, elle voit ce qui va arriver... Et aussi Nadia, lorsqu'elle dort d'étranges événements se produisent... Des objets à proximité explosent, comme si elle était remplie de dynamite ! Cela fait des jours qu'elle n'a pas dormi, elle est au bord de la folie ! Je suis allé là-bas il y a 3 ans... J'ai entendu parler d'un village frappé par un sinistre fléau... Je croyais pouvoir déterminer à cause de cette folie... Mais tout ce dont je suis sûr pour l'instant, ce sont des limites de mes compétences... Mais maintenant que tu es là, c'est différent ! Tu vas pouvoir faire mon travail à ma place ! Tu essaies le pouvoir d'arrêter les cauchemars, lundra ! J'ai admiré ton talent à combattre le mal ! Et je t'envie ! Lundra, avec ton pouvoir à mes connaissances, nous pouvons sauver les habitants linois ! Nous pouvons remonter à la science des cauchemars maléfiques ! Et nous pouvons l'enfermer à jamais dans la forteresse du passé ! Bon, je vais pas te reparler parce que tu vas me saouler... Comment ça ? Ah, c'est Nadia, ça, qui fait exploser les trucs ! Mais que se passe-t-il ? On dirait, hein... C'est comme... Un tremblement de terre... C'est terrible, c'est affreux... Elle s'est effondrée... L'effrayante mine de charbon... La mine de charbon ? Allons-y, Alona ! Peut-être pourrons-nous être utiles ! Formidable ! Et Nadia et compagnie, là, le secret de l'eau bleue, tout ça, on l'aide pas ? Oh, mon lit ! Si la mine de charbon s'effondrait, je crains que les pauvres amis soient prisonnières ! Nous devons faire tout ce qui est en l'autre pouvoir pour se sortir de là, Alondra ! D'accord, j'ai compris... On n'a pas le choix... Allons-y, direct, hein... Comme ça, on arrivera peut-être à faire le premier donjon avant la fin de cette première session ! Oh oui, il y a des pièces ! Magiscar, mine de charbon, c'est à l'ouest ! Me donnez-moi un boyard ! Oh, je voulais juste un boyard avant d'y aller... Bon, ce n'est pas... D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé le magasin, s'il y en avait un... C'est la théon la plus intégrée... Allez, nous voici visiblement à la mine de charbon... Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Paf, paf, paf... Paf... Mais je suis bloqué, c'est beaucoup trop ! Innocent ! Mine de charbon d'Ina, raccourci vers le lac... Wouah ! Nous sommes à la mine... Cette porte est fermée, il y a des bouteilles ! Il y a ce tabouret... Intrigant... Ok, bon, on va dire que c'est pour plus tard... Rah, même en chargeant une ISO, les temps de chargement sont assez démoniaques ! Il faut bien laver... On peut peut-être rentrer par cheminée ! Ahah ! Eh bien non ! Salut les nazes ! Nous devons détruire ce moly rocher pour atteindre Zayn et les autres ! Oh, je crains que leur condition ne soit pire que celle de Len ! Que me racontes-tu, toi ? Le chasseur... Olen m'a remonné le mot... MIRGUE ! Quand on l'a trouvé dans la mine... Tu crois vraiment que ces singes fous ont réussi à se glisser dans le puits de la mine ? Eh bien, visiblement oui ! Surtout que je me souviens à peu près du premier donjon ! On ne peut pas casser ceci... Ah... Merci... Yo-kai... Qui... Qui... Qui me signale toutes les choses démoniaques qu'on pourra faire à l'avenir ! Avec notre argent... Et nos... Comment aller ? Nos aigles d'or ! Ah, il y a un trésor ! Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ! Encore des herbes ! Ouah, nous sommes tellement invincibles ! Bon, allez ! Le but est quand même... D'essayer de terminer le premier donjon avant la fin de la session... Donc, les mines ! Les mines de charbon, des slimes ! Ouah ! Ce sont des slimes V2 ! Ce sont des slimes 2.0 ! Des réincarnations slimiques de Rabé Sandratan ! Ah mais pourquoi ? Non ! Il fallait aller tuer au compte-gouttes, c'est ça ? Je vais vérifier cette théorie démoniaque immédiatement ! C'est bien ça ! À moins qu'il faille rentrer ailleurs ! Mais non ! Bon... Laissez-moi galérer hein ! Ne me dites pas tout non plus ! Evidemment ! Bon alors que se passe-t-il ? Mais je n'ai pas d'arme de jet ! De toute façon, je ne pourrais pas les tuer d'en haut ! Donc en fait, ça n'a aucun sens ce que je fais ! Oui, c'est totalement vide ! Vite de sens ! Non mais je ne peux pas être aussi gratuit ! Il ne nous donne pas de vie mais par contre, je me suis totalement bourré de Louis d'or, de Boyard ! Bon, visiblement... Ça ne se passe pas comme ceci, mon jeune ami ! Mais bon, il n'y a pas un peu de vie là ! J'ai vu qu'il y avait de la vie aussi, planqué dans ces buissons démoniaques ! Voilà ! Ah, il y a un autre coffre ! C'est fou ! Ouah, je peux tomber ! Dans le doute, prendre le point ! Alors... Il y a un piano... Un métronome... Que dalle ! Formidable ! Ah, il y a une note ! Peut-on la lire ? Ou est-ce un élément du décor ? Ah, c'est ça ! Le décor est tellement bien fait qu'on pourrait croire qu'il y a quelque chose ! Mais non ! Innocent ! Nous allons y arriver, nous y a... Nous allons trouver l'entrée de ce donjon démoniaque ! Ah, peut-être dans la chute d'eau, c'est un grand classique ! Eh bien non ! Ah, il y a peut-être quelque chose derrière cet arbre ! Ah ah ! Absolument pas ! Bon alors... Montons ici ! Donc ça, ça nous bloque le chemin, on est d'accord ? Ça, on ne peut pas ! Eh bien non ! Bon, visiblement... Il y a un autre chemin ! Et il faut tomber ? Peut-on tomber dans l'eau ? Eh bien non, on ne peut pas ! Donc on ne peut pas tester la chute d'eau démoniaque ! Je ne vais quand même pas être bloqué dès le début comme un sac ! Ou peut-être que si... Alors je teste les autres boutons ! Rond ne fait toujours rien ! Ah non mais ça ne peut pas être à l'endroit des slimes ! Roh le sac ! Bon alors là, on est bloqué, n'est-ce pas ? Là, il y avait le truc avec les bouteilles, on s'en fout ! Bon alors... Oui, non mais d'accord, oui ! Oui, d'accord, oui ! Maudit rocher ! Bon bah visiblement oui, nous devons... Trouver quelqu'un qui va détruire ce maudit rocher, on va retourner à Inoa ! Je ne vois que ça ! C'est quoi ça ? Je suis parti ! C'est parti ! Je suis parti ! C'est parti ! Oh non, y'a l'autre con qui m'a obligé de prier. Pourquoi les dieux ont-ils fait cela, Ollen ? Il n'est pas le meilleur homme sur Terre. Oh, ah, oscure, oscure. Que puis-je faire ? Je ne sais pas quel est la meilleure ligne de conduite à adopter. Ollen et les autres sont des experts dans leur domaine. Mais est-ce que l'un d'entre eux pourrait être à l'origine de cet accident ? Ah si, si on est allé sortir de ses meilleurs, peut-être bientôt, cet enfant ne passera pas la nuit. Ah bah voilà. Septimus. Au grand-lieu ! Le Klein m'a donné des nouvelles intéressantes à l'Undra. Il m'a dit que lorsqu'Holen a été amené en ville juste avant qu'il ne perde connaissance, il a murmuré le mot murgue. Ou peut-être murge, tout simplement, ils ont mis la mille à faire sans qu'elles allaient trop au but. Innocent. Comment se fait-il que nous ayons eu le malheur de croiser ces singes diaboliques ? Et plus étrangers qu'ils attaquaient les humains, ce n'est pas dans leurs habitudes. Oui, je sais où la mine de charbon, oui, non mais oui, d'accord, oui, bah oui, évidemment. Pense à ce qu'ont dû vivre Zayn et les autres, entendre le grondement sourd venant du toit après à s'effondrer, avoir juste assez de temps pour réaliser ce qui va se passer, puis être enterré vivant et suffoqué sous des tonnes de terre humide et âcre. Pourquoi les murs qu'auraient-ils réagi si violemment au point de provoquer un tel accident ? Si on essaie de sauver Zayn et les autres, les murs grisent d'attaquer de nouveau. Je ne peux pas risquer des vies pour en sauver d'autres. Oh le goujard ! Il veut les laisser crever dans la mine. Mais on ne peut pas rester là, attendre que cela se passe. Tout à fait, mémé. Allez, je crois que nous savons tous les deux ce qu'il faut faire. Mais oui, il faut rentrer dans le rêve de truc mûche, voilà. Allez, allez, oui. Oui, je me souviens de ce de quoi. Si jamais Olin meurt pendant que tu habites son inconscient, tu mourras avec lui. Holy crap ! Allez, je fais une safe state. Comme un canaillou. On ne va pas avoir un compteur quand même. Où va-t-on avoir un timer ? Ça serait tellement démoniaque. Coche-mar de laine. C'est un véhicule ne fonctionne qu'à la vapeur. C'est un grand nom, bien sûr. C'est moi qui en ai l'idée. Je ne suis pas si bête que j'en ai l'air. En fait, je suis un génie. Oui, c'est cela, oui. Bonjour, Alondra. Tu rêves juste à temps pour nous aider à grandir ce tunnel. En creusant vers le nord-ouest, on croit sûrement des tonnes d'excellent charbon. Et si on creuse dans cette direction, on va se retrouver près du comptable où vivent les murgues. Eh oui. Yo, dataripa. Bon, alors oui, attendez. Et avant d'aller là, je vais parler à Olen. C'est quand même lui, là. Enfin, je suppose. Oui. Et Alondra, peux-tu aller dire à Zayn de démarrer le moteur ? Je crois qu'il est dans la pièce du fond. Ah bah super, c'est ce que j'allais faire. Ah, c'est Zayn. C'est un traître, j'en suis sûr. C'est Billy Zayn. C'est un méchant. Comme dans Titanic. Titanic à Budapest. Ohlène, veux-je dévire le moteur ? Pourquoi n'est-il pas venu me le dire lui-même ? D'accord, petit. Comme tu veux, mais je parle à Olen de son choix de messager plus tard. Ah, il n'a pas l'air net. Du tout. Ah, on le suit. On n'a pas le choix. Ce qu'il faut faire, c'est pousser les manettes à gauche, à gauche, à droite et à gauche. Tu t'en souviens, il y en a, hein ? Il n'y a pas le droit de visite pour la petite cervelle de l'oiseau. Oui, bah gauche, gauche, droite, gauche. Je l'aurai oublié d'ici là, j'en suis convaincu, mais ce n'est pas vrai. Ok. Les trésors qu'on récupère dans les rêves, on les garde. Ça, c'est intriguant, quand même. Très intriguant. Oui, non, mais d'accord, oui. Oui, je sais, je t'ai déjà parlé, oui, d'accord. Non, mais... Ah si ! Si on creuse dans cette direction, on va se retrouver près du grand arbre où je viens des murs, gars, oui. Je sais que tu n'es pas content. Regarde-moi ça, Londra, j'ai enfin trouvé une bombe minière. Avec ce bijou, je vais pouvoir... Couper dans la roche comme dans du beurre. Ne t'éloigne pas. Peut-être pour attirer ce spectacle. Mais l'innocent, évidemment. Ouah ! Vous avez 10 zeldas ? Poum ! Oh mon dieu, des singes assoiffés de sang ! Ce sont les murgers ! Qu'est-ce qu'ils font ici ? Salut les murgers ! Pourquoi ils n'ont pas voulu que j'attaque ? Voilà. Oh, il y a même un trésor. Ah, il faut qu'on l'aurait. Ah, Londra, tu m'entends ? Je suis certain que le puits de la mine s'est effondré à cause des murgers. Je n'aurais jamais cru que les murgers seraient capables de creuser des tunnels. Et encore moins d'organiser une embuscade. Ils ont creusé un tunnel dans d'autres mines. Et lorsque le trou est assez grand, assez béant... C'est maudit babouin, n'est-ce pas ? Ils doivent être en train de planifier une attaque sur notre paisible village. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh non, si rien ne se passe, on la va. Ah, 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 ah. Ah non, c'est trop tard. Eh oui. Oh non. Eh non. Alundra, tu peux rentrer chez toi maintenant. Tu dois être épuisé après cette sordide épreuve. Et puis, le rupe travail qui nous attend ne te concerne pas. D'accord, bon, on va aller dormir bien. On va écouter les gens. Ah mais zut ! Oh là là, il reste une demi-heure, 40 minutes avant les deux heures du mal. Vite ! Ah, il y a Gilles de la droite. Oh, quichard. Ma soeur adorait Olen. Si elle apprend qu'il est rendu là, elle va certainement être accabli de chagrin. Ah bah oui, elle est juste à côté, abruti. Bravo. Ah non ! Oh moi ! C'est enfermé à la maison. Les dieux sont parfois cruels. Des événements comme celui-ci seront eu une véritable épreuve pour notre foi, Alundra. Je prie pour que Kisha soit assez fort pour faire face à cette cruelle épreuve. Bon alors, elle était où la maison de l'autre... L'autre vieillard sodomite qui m'a recueilli. C'est verrouillé. Je ne sais plus où c'était, cette bête-là. Ah mais non, ça c'est verrouillé. C'est verrouillé. Ah tiens, elle a... Non mais non, elle était verrouillée déjà. Ça serait le con, mais c'est verrouillé. Verrouillé. Wouah ! Un déboyard. Non mais vous vous rendez compte que... Ah, c'est la 10e de Bonaventure. Vous vous rendez compte que si je restais dans ce village à tuer tous les buissons pendant 8 heures, je serais riche. Ce serait tellement passionnant, regardez. En let's play. Oh là là ! Gros boyard. Oh là là, mais c'est pas possible, ça va être la dernière que je vais visiter comme par hasard à la maison de l'autre vieillard. Ah, c'était là. C'est verrouillé. Non mais c'est pas possible. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah oui, voilà. Allôndra. Il n'y a pas si longtemps, les habitants de cette terre vénéraient des idoles. C'était des représentations matérielles de nos dieux. Puis, du jour au lendemain, le roi interdit toute vénération d'idole. Les habitants étaient obligés de s'y soumettre. En larmes, nous devons regarder nos statues se faire détruire. À ce moment-là, le palais du lac du Nord a été submergé. En fait, il sombre. Ça s'est passé il y a 5 ans, mais la cicatrice ne s'est pas encore fermée, tu comprends ? Depuis, nous avons perdu le goût de la création. Et si c'était les dieux qui, dans leur colère, nous avaient enlevé notre passion ? Ce n'est peut-être pas vrai, mais j'y pense souvent la nuit. À mon garçon. Mais, du ou pas, je dois retrouver ma passion. J'entends presque l'esprit d'Olen me parler, et me supplier de fabriquer une fois de plus les meilleures armes. Je l'entends même parfois me supplier de l'aider à se battre pour s'être terreux. Ah, c'est la bombe ! C'est la bombe minière ! En fait, ce n'est qu'une bombe, mais son nom vient du fait qu'on l'utilise pour l'extraction. C'est un bon moyen de creuser la roche ou de tuer Londra. Avec ceci, tu peux facilement rentrer dans la mine de charbon. Mais c'est vraiment dangereux, petit gros. Pfff ! Evidemment que je désobéis. Je suis un ouf, moi. Moi, je ne prie pas, normalement. Sans mer. Je peux me raser, je ne peux même pas piller un papy, là. Allez, on va dormir. Quand même. On va faire une sauvegarde officielle. Oui. D'accord. Là, j'aurais presque le temps de me rouler une clope tellement ça prend huit ans. Ah oui. Je vais être patient, je vais attendre la fin de cette session. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas quand la session va vraiment dépasser deux heures. Je n'ai pas noté l'heure exacte. C'est terrible. Et en plus, j'ai loupé mon introduction. Car Twitch avait oublié comment j'avais mis l'émulateur sur la billarge. J'ai dû tout refaire en direct. Tel un clodon. Je suis tellement en tristesse. Oui. Avec cette musique. Si triste qui me rappelle tous mes échecs. Ah, mon lit. Allez, allez. Barrons-nous. Con de mime. Et c'est parti. Nous avons la mine maintenant. Alors, est-ce que c'est illimité ? Bombe. Le bouton rond déclenche la bombe. Une fois déclenché. Jetez-la. On en a plusieurs, alors. C'est formidable. C'est fantastique. Ah ah. Nous allons pouvoir être très malicieux. Je passe par ce chemin-là, évidemment. Car je suis le rebelle. Tel Lorenzo Lamas. Et oui, je t'ai désobéi à un jeune parisien, jeune pédé. Mais d'abord, je vais passer en haut. Car je suis intrigué. Ah d'accord, il faut que je l'équipe. Ha ha. Mais c'est nul, c'est quoi ce jet ? Ah, je peux en balancer plusieurs, c'est démoniaque. Et ça détruit ça aussi. Ah là, ça serait trop beau, mon jeune ami. Ah ah. J'ai décidé de rentrer par le haut, car je suis malicieux. Ce qui me permet de gagner des boyards. Oh, les goujats. Mais comment vais-je là ? Pourquoi je balance une bombe à côté du coffre, ça ne veut rien dire. Allez. C'est démoniaque. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Ça ne sert à rien. Nous reviendrons plus tard. Ah, au moins, ça fait du bien. Par rapport à Seven Saga, on se baladait avec un robot chien.